Ce matin, à la boulangerie, je voyais que c'était encore le gros titre du journal. Dès que je prends la voiture à la radio, on ne parle que de ça. Mais j'essaye de m'en détacher un maximum, parce que j'ai déjà dit, je ne veux pas me mettre de pression supplémentaire. Je crois qu'une fois qu'on grimpera sur le terrain, que ce soit pour l'échauffement ou pour donner le coup d'envoi, il y aura suffisamment de tension comme ça. Donc pour le moment, je crois qu'il faut rester calme et rester cool. Évidemment, on ne peut pas dire qu'un match de minime est comparable à un standard underleg de Jupiler Pro League. Mais je veux dire que pour la fonction d'arbitre, finalement, l'arbitre de ce match-ci, c'est en quelque sorte, c'est tous les jours, tous les dimanches, son standard underlegte à lui. Parce que nul doute qu'il veut progresser et que pour progresser, il doit remplir des prestations impeccables. Donc je crois qu'à chaque niveau, il y a son niveau de pression et toujours la volonté de bien faire pour aller plus haut. Il faut se construire sa carapace. Je crois que ceux qui perdent, c'est ceux qui réussissent finalement à absorber tout ce qu'ils peuvent entendre autour du terrain. Et souvent, on me dit « Tiens, qu'est-ce que tu dois prendre comme insultes ? » On me dit « Mais finalement, aujourd'hui, j'ai une place confortable. Les insultes qu'un supporter pourra proférer dans un stade de 25 000 personnes, à part ces deux voisins directs dans le stade, pour moi, c'est impossible à entendre. » Yves Deneuve, premier assistant, et Jimmy Kramers, deuxième assistant. Donc maintenant, c'est l'heure du repas ensemble pour la préparation diététique. Et puis la route vers Liège ensemble. Ok, on y va ! Tout le monde connaît Alex, il est très honnête sur un train. Donc il ne va jamais compenser des situations. Il va quelque chose, il va siffler la situation, la faute. Donc il a vraiment, il a une ligne et il va tenir cette ligne. Donc il ne va jamais changer, ni en tour, ni en bas. Je veux dire, on a fait des matchs, pas des classiques comme aujourd'hui, mais on a fait aussi des autres matchs. Il n'est pas comme d'habitude. Je ne le vois pas maintenant, je veux dire. Peut-être un quart d'heure avant le début du match, qu'il sera un peu plus stressé. Mais je pense que c'est un stress positif. Je suis pressé, je suis pressé. Olivier, bonjour, bonjour, bonjour. J'ai pu aussi me rendre compte via la presse que du contexte global, que ce soit pour les équipes, que ce soit le feeling des supporters. Donc maintenant, nous, on sait que ça ne nous concerne pas directement. Donc en effet, ils peuvent être fâchés, mais je crois qu'avant de commencer, ils sont davantage, s'ils sont fâchés, c'est d'abord sur leur équipe, avant nous. Donc maintenant, je crois qu'on sait qu'on doit être prêt à tout et on le sera. On doit être prêt à la guerre, comme à quelque chose de cool et de calme. Ok ? On n'est pas là aujourd'hui pour prendre des risques. Donc des futilités, des petits machins comme ça, non. Par contre, de la plus-value pour m'aider sur le rectangle, sur des tacles dangereux, des choses comme ça. Des fautes de main, là. Allons-y, hein. Ça va. Mais j'insiste, la prise de risque. Ça va être suffisamment électrique pour que nous, on vienne en rajouter, hein. Donc on rentre dans le match, sobre, efficace et low profile. À 4h30, on ne doit plus parler de nous. Donc, faisons notre match, comme tous les matchs. Et le contexte, on doit le connaître, mais ce n'est pas notre problème. C'est toujours des matchs de rêve, des top matchs. C'est toujours les matchs pour lesquels on travaille chaque semaine. C'est les matchs pour lesquels on fait des sacrifices tous les jours. Donc, je crois que c'est un des aboutissements de la saison. Ah, c'est notre match. C'est notre match, hein. Ah, oui. Et ça continue, ça continue avec les fumigènes. Et M. Boucault décide de faire rentrer les joueurs au vestiaire. Et voilà, le classico, est-ce qu'il y en aura un ? C'est pas sûr. Et comme on ! C'est parti, un, deux, trois. L'arbitre doit arrêter, doit arrêter, ça y est. C'est parti, c'est parti, c'est parti. atique, c'est parti, j'ai l'impression d'avancer. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ligreweis, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ils vont pas jeter sur leur gardien. Je voulais pas arrêter trop vite parce qu'il faut donner un signal. C'est la même chose ? La même chose ? C'est le deuxième. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501